alors on a quoi avec nous qu'on a un bon gros vladimir c'est quand même important on dirait pas comme ça mais c'est important de regarder les niveaux des perses des gens sur leur champion parce que par exemple si je suis d'un mort de kaiser qui en faire ce time et qu'il s'est pas joué late game j'aurais beau lui donner 15 qu'il on peut perdre la game alors que vladimir il a l'air de bien savoir jouer vladimir du coup il sait quoi faire en late et en plus vladimir c'est très fort en late donc là si je dois choisir entre camp mordekaiser ou camp vladimir je pense que j'ai plus joué autour du bot side que du top side attention il n'est pas censé perdre sa lane les mordekaiser il n'est pas censé la gagner non plus que je voulais lui laisser mais on va me prendre celle là on peut pas lâcher un dive là je pense qu'il m'invade je suis un peu dans la merde mais c'est pas grave je pense qu'il m'invade je veux la façon de bouger de l'autre mais c'est pas grave j'ai quand même un sacré avantage qu'est ça a l'air de partir à des smolder lee va sûrement partir ap j'allais au moins enfin le buisson bixa énorme que cela peut prendre mon bleu bon là j'ai dû avoir un gameplay très safe contre il y a parce que si elle me kite bien je peux rien faire contre elle parce qu'elle l'attaque pas beaucoup pour un champion qui voit bien elle a l'air de la elle a l'air de la elle a l'air de la elle est elle a l'air de la dommage elle a pris deux kills là dessus c'est vraiment pas fou pour moi après je devrais pouvoir la tanker au bout d'un moment mais là pour le moment c'est pas le cas on va aller jouer les larves après comme j'ai dit mon but c'est de surtout fil le vlad parce que c'est lui qui peut nous carry la game et si en plus je coupe plus ça avec un masque abyssal forcément le vlad va faire énormément de dégâts en late en zone donc là c'est plutôt cool et moi je veux juste me contenter de contrôler la lia l'empêcher de faire un peu trop ce qu'elle veut mais on n'est pas non plus sur le meilleur enchanteur du jeu et sa part dis moi que je suis là sans mourir merci je voulais pas donner le kill à lilia j'ai un peu le seum après la puce à boule donc un moment le devraient s'en sortir parfait plutôt les sources mais je ne sais pas faire de mal à ce mode heures par ad a vu que ce mode heures par ad ça change tout et hop cancel ce que je viens de faire c'est une scène j'ai cancel le z de lilia avec mon queue puisque ça compte comme un dash le z de lilia du coup j'ai fait à exprès de pas défoncer dessus parce que souvent l'émane il ya ça qu'ils font ils mettent leur air et ensuite je mette un z donc assez bien je joue bien avec vladimir donc là il me fait confiance je pense il va me suivre dans mes engage en let game je vais retenter un gang sur sur le bot là faut que j'arrive à faire soit un move bot soit un move mid au mieux un move mid en vrai en vrai le vlad faut que je le campe de fou j'ai pas réussi de toute façon je compte revenir j'ai pas tendu plus j'ai vraiment c'est tanker au max pour lui donner une opportunité je me la pour lui prendre une boule de lilia normalement oh let's go oh non le pire c'est que je pense qu'elle me tuer même pas parce que j'ai activé mon z et je mettais un tout et je sais pas si j'avais mon aftershock mdr non mais vraiment ah non gros cours après elle a passé une chaîne là bientôt c'est dommage c'est dommage après comme j'ai dit je compte pas sur le mort de 15h pour gagner la game c'est je veux juste pas qu'ils perdent trop et là pour le moment ça va alors toi t'as fait l'erreur elle quête pas très bien la lilia du coup c'est un avantage est-ce qu'il y a seraphine dans le coin je vais aller jouer les larves je sais pas si l'il y est en train de les faire normalement là je devrais aller jouer le grec profiter qu'il vient soit peut-être pas bot mais si je peux choper les six larves je prends c'est bien let's go je suis content là j'ai plutôt un bon contrôle de la map je fais un petit peu tout ce que lilia ne peut pas faire donc c'est cool j'ai pas de smite c'est un petit peu classique d'une jana mais bien joué quand même j'ai pas de smite ok parfait on gagne du temps ok 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 et là du coup tu rentres dans la tourmente des junglers c'est à dire que quand tu perds ta game tu n'as plus accès à ta jungle du coup tu ne scales pas ça c'est le problème c'est qu'en fait la lilia c'est elle la plus fit de la game sauf que là je la prive de ses ressources et en plus j'ai fait beaucoup plus de gang que elle donc au final elle a quasiment plus d'impact donc au final elle a quasiment plus d'impact j'espère que ça s'amuse non le triomphe ah le triomphe non avec le triomphe qui prend que je mors pas c'est vraiment je pense que c'est du jeu vraiment à même pas une seconde parce que ça prend quand même assez vite triomphe dommage en plus j'avais commencé d'activer donc jamais je mourrais avec triomphe du coup on a dit ça alors j'étais pas sur un stream y'a pas longtemps et on m'avait demandé pourquoi je fais pas jacques chaud en deuxième ou en troisième item je crois que j'en avais déjà pas dans une vidéo précédente mais je vais quand même le redire pour ceux que ça intéresse je fais pas jacques chaud dans les premiers items parce qu'en fait l'item ne donne que des résistances ça vous donne absolument rien d'autre ça vous donne juste de la résistance de la résistance classique quoi en pourcentage sauf que ramus il en a déjà énormément donc en fait vous allez dépenser beaucoup de po pour dépasser le seuil d'armure maximum qui va pas beaucoup réduire votre résistance au final alors qu'à côté de ça vous avez plein d'items qui ont plein de passifs plus intéressants comme par exemple justement le masque abyssal et qui permet justement d'aider votre équipe et si jamais les ennemis font par exemple des coups près noir ou des lianderies comme c'est le cas avec la lilia et bah du coup vous allez dépenser énormément de po pour uniquement des résistances que l'ennemi pourra compter avec un seul item et du coup l'entièreté de votre kit et de votre build sera que des résistances ou là et donc vous n'êtes pas au mieux quoi alors que par exemple bah les items avec centre de bami ça vous donne le passif pour mieux farm et faire plus de dégâts masque abyssale forcément c'est très fort le rendement aussi qui se fait boeuf pour les critiques enfin voilà il y a plein plein d'items qui sont beaucoup plus forts et puis surtout vu que le jacchow ça boeuf à pourcentage de vos résistances bah plus vous faites d'items avant de l'acheter plus ça va booster le jacchow et puis sera rentable c'est pour ça je vous conseille de faire jacchow en cinquième item souvent en avant dernier c'est beaucoup plus intéressant sauf que l'on soit là par exemple masque abyssale masque abyssale écoute je crois 2100 po enfin coûte vraiment pas cher le masque abyssale et en terme de statistiques apportées c'est donc un centre de résidence magique et ça booste toute mon équipe donc voilà c'est vous dépensez moins d'argent pour de meilleures stats on prend des cazorgnandries là ouais c'est un peu plus facile oula ah j'ai pas encore mon smite j'avais pas encore mon smite je pensais bon après la lilial peut plus faire grand chose elle est plus trop accès à la jungle parfait hop masque abyssale donc la masque abyssale ça me donne 20% de réduction de résidence magique pour les ennemis proches donc ça veut dire que forcément tous mes alliés ap et moi même on va faire plus de dégâts et ça donne plus 10 de résidence magique par ennemis proches donc en teamfight ça donne plus 50 et donc 50 plus 50 de base ça me donne 100 de résistance magique pour un item qui coûte pas cher du tout j'essaie de séparer le fight parce que mort de cazor en a 20 il gagne ok rien de m'arrête parfait bah c'était plutôt cool cette game j'ai envie de dire j'ai pris l'agro c'est pas très grave on sent que je prenne l'agro j'ai même en mode q spell parce que l'ultime de ça c'est un dash donc si jamais elle me dash dessus au travers de mon queue elle se fait cancel bon c'est quand même très situationnel mais ça m'est déjà arrivé et ben j'espère que cette game de league of legends vous aura plu voilà je pense qu'on peut dire j'ai un petit peu mené la game à la baguette j'ai fait un petit peu les choix pour mes alliés je vais quand même au nord de la très très bien jouer avec moi même si l'équipe était forte hop voilà plus 23 lp on prend ça nous sécurise l'émeraude 2 on aura plus qu'à monter maintenant les dégâts ça va j'ai plus de dégâts que la botlane dégâts objectifs forcément on est bien devant on a fait pas mal de dégâts bruts je pense que les dégâts subis c'est l'épreuve et de l'équipe et ben voilà comment gagner avec ramus contre un mauvais match up alors le reste de l'équipe était bonne pour moi puisque caessa est parti ad le smolder est parti ad aussi riven en fait riven ça peut être doux si jamais elle fait éclipse plus qu'au près noir parce que dans ce cas là je peux pas la fêche pas la 1v1 là elle a pas plus qu'au près noir en deux donc ça allait et puis seraphine bon il ya pire comme support à affronter voilà voilà et du coup là j'ai mené un petit peu la game à la baguette pour ceux qui ont vu c'est moi qui disais ok le vladimir en early game en fait pendant le temps de chargement en fait tout ce que j'étais pendant le temps de chargement je l'ai fait c'est à dire j'ai pas fait cela il y a trop j'ai surtout été là au cas où s'ils voulaient prendre ma jungle j'ai feed à mort le vladimir parce que je savais que vladimir ça met je le feed il allait savoir carry en let de toute façon si tu as un otp vladimir et que tu sais pas carry let game bah tu n'es pas un otp vladimir donc voilà donc le fait de camp le vlad ça a permis d'assurer le let game et eux de leur côté ça mettait mal le smolder j'ai fait des gangs bot lane j'ai pas trop gang le top parce que justement ça ne servait pas à grand chose il a quand même gagné sa lane avec borde et puis voilà on a joué les objectifs on a joué on n'a pas trop joué putter jungle du coup vu que c'était Lilia mais on était là quand il fallait et donc c'est aussi pour ça que je joue beaucoup avec le ghost comme je l'ai dit le ghost c'est vraiment trop fort ça vous donne des meilleurs engages vous pouvez être là partout tout le temps là il y a un moment je sais pas si vous avez vu mais au top le mort de caisseur il était en 1v3 bah du coup j'ai ghost j'ai qspell j'ai foncé sur la Lilia pour séparer le fight et puis même de manière générale le ghost reste quand même bien meilleur sur un but et au niveau du build bah du coup côté pinos forcément pour le premier item masque abyssale comme je dis parce qu'il y a 4 ap dans l'équipe et qu'en face ils ont un seul ap donc c'est rien de dépenser 3 milliards de gold juste pour la Lilia ensuite je pense que j'aurais fait euh étincelle du vide pour un autre item résistance magique je serais peut-être une petite partie sur la plaque du mort histoire de vraiment engage de fou et pouvoir attraper la Lilia et la Riven ou alors j'aurais peut-être fait du chevalier pour pouvoir pile mieux mes carries ça aurait été l'un ou l'autre et ensuite le dernier item bah si Lilia était trop vide j'aurais pu faire force de la nature des choses comme ça voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plus quand il n'y a pas à vous abonner et à liker ça me soutient énormément je remercie les personnes qui ont fait ça dernièrement franchement ça m'aide à continuer les vidéos sur Youtube je vous dis à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo à bientôt